Salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Nibole LDR, je suis désolé, je suis méga couvert, vous voyez, il fait super froid, il y a du vent, j'espère que vous n'aurez pas trop le bruit, j'espère que le micro va bien atténuer, je fais ça comme d'habitude un peu à l'arrache, parce que je n'ai pas trop le temps, j'ai fait beaucoup de vidéos là ensemble, vous avez vu, et du coup je filme comme je peux, là en fait cette vidéo, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas me voir beaucoup comme ça, c'est juste pour vous parler, je vais vous montrer les images, l'idée de cette vidéo, ça va être vraiment de vous montrer l'ensemble des quick shots sur le DJI Mini 2, donc à savoir que ça y est, vous avez vu ma vidéo qui est sortie précédemment, c'était sur les filtres ND que je me suis acheté pour ce petit drone, je me suis pris en ND32, ND64, c'est ce qui correspond bien pour moi, pour mon utilisation chez moi, qui est quand même très ensoleillée, en général je sois plutôt quand il fait beau et plutôt dans l'après-midi ou au milieu de journée, si je filme le soir, c'est tant pis, j'enlève carrément les filtres et quand je suis à la golden hour, des choses comme ça. Ces filtres, qu'est-ce qu'ils vont me permettre de faire, pourquoi j'ai attendu de les avoir pour faire ces quick shots, c'est parce que je peux maintenant, que j'ai ces filtres, appliquer la règle des 180 degrés, donc cette règle, vous savez, c'est la règle pour avoir un flou de mouvement le plus cinématographique possible, le plus entre guillemets naturel possible, quelque chose que nos yeux sont habitués à avoir, et donc cette règle, je vous le rappelle, c'est si, en fait, on va doubler notre vitesse d'obsuration pour avoir, enfin, on va doubler, pardon, notre nombre de FPS pour avoir notre vitesse d'obsuration. Pour les quick shots, je vous rappelle, on peut filmer uniquement en 4K 30FPS, ça je vous l'avais dit dans une précédente vidéo que je vous mets en fiche là-haut, vous voyez que je vous avais dit, ok, on peut bien le mettre en 4K, contrairement à ce que beaucoup de monde pensait, ce n'est pas seulement du 1080p, il faut aller dans les réglages et on peut l'avoir en 4K, par contre, on n'a pas le réglage du nombre d'images par seconde, on est forcément en 30FPS, donc dans ce cas-là, si j'applique la règle des 180 degrés, pour avoir les flou de mouvement les plus naturels, en tout cas les plus cinématographiques possibles, quelque chose qui ne va pas choquer l'œil, qui va être le plus fluide, le plus doux possible, on va dire, en façon de parler, il va falloir du coup doubler la valeur 2DFPS pour avoir le shutter speed, c'est-à-dire, si je prends 30FPS, je le double, il va me falloir un shutter speed à 1,6ème de seconde. Donc, tous les quickshots que je vais vous montrer, ça va vraiment être ça. Alors là, je vous avais peut-être déjà montré un pendant que je parlais, le premier que vous avez vu, c'était Boomerang, et celui-ci, je l'avais fait, j'avais d'abord fait avec le ND64, parce que quand je filmais en 4K à 24FPS, du coup, j'étais à 1,5ème de seconde, j'avais plus de lumière qui rentrait, et c'était celui-là qui était le mieux, je devais être à moins 0,3EV peut-être, ou 0EV, je ne sais pas. Et le fait de passer avec les quickshots et donc à 30FPS, je suis passé à 1,6ème de seconde, donc j'avais un peu moins de lumière qui rentrait, et là, j'étais un peu sous-exposé, je crois que j'étais à moins 0,7, moins 0,3, moins 0,7, je ne sais plus exactement, mais je me suis dit, ok, on va essayer de se mettre bien dès le départ, et donc je suis passé sur le ND32. Donc le premier que vous avez vu, donc avec un arc de cercle, entre guillemets, assez grand sur ce boomerang-là, c'était avec du ND64, donc vous avez vu ce que ça donnait, et là, je vous montre actuellement, du coup, le même mouvement, le même quickshot, donc le boomerang, mais cette fois fait avec le ND32, et vous voyez qu'ici, sur le boomerang, en fait, on va vraiment, l'endroit d'où va partir le drone va lui donner sa distance générale du tour qu'il va faire, d'accord ? Plus on va le faire partir proche de nous, plus le boomerang sera petit autour de nous, plus on va le faire partir à moins, plus il sera grand autour de nous, sachant que sur ce mode-là, on ne va vraiment pas pouvoir régler la distance, justement, c'est le seul mode de tous les quickshots, on ne va pas avoir, vous savez, quand on déroule dans le menu, on ne va pas avoir à gauche d'autres, enfin, on ne va pas avoir du coup le mode, avec, quand on clique dessus à gauche, des distances irréglables, là, ce n'est pas possible en boomerang, et par contre, pour les autres, c'est possible, donc là, je suis en train de vous montrer normalement le mode spirale, alors je ne sais plus exactement combien j'avais mis, je crois que j'avais mis 20 mètres de rayon, après ça, vous pouvez régler, il y a pas mal de réglages, je crois que ça va être 10 mètres à 30 ou 50 mètres, donc il y a quand même beaucoup de, pas mal de choses à faire, c'est intéressant, l'autre chose qu'on peut lui dire, c'est si on veut tourner dans le sens des aigus du monde ou dans le sens sauté horaire, donc ça, c'est cool aussi, on peut choisir, moi, par exemple, pour éviter, je voyais des gens arriver au loin, je voulais être sûr de ne pas passer dessus, donc j'ai fait que ça passe vite d'abord devant eux pour qu'après, ce soit de l'autre côté, donc ça, c'était pour le spirale, on va voir le cercle, le cercle classique, le cercle classique qui va nous permettre de faire une simulation de follow me, je vous montre ça tout à la fin, donc le cercle classique, pareil, on va pouvoir lui donner un rayon de distance, d'accord, et vous pouvez voir ce que ça donne, donc le cercle, moi, j'aime bien parce que c'est un truc assez simple, ça marche bien et ça permet de faire des beaux points de vue, même si, voilà, pour moi, le plus intéressant en quick shot, clairement, ça reste le boomerang parce que c'est quelque chose d'ultra compliqué à faire soi-même, de faire à la fois un beau mouvement de drone, en plus, qui n'est pas comme ça, qui n'est pas régulier, mais avec du coup un cercle plus petit, puis un cercle plus grand, et le tout avec la gimbal qui continue à nous suivre, à nous fixer, c'est vraiment pas facile, le cercle, c'est pas facile, mais ça peut se faire manuellement, le boomerang, franchement, s'envoie là. Donc après ça, je pense que ça devait être le rocket, tout simplement, donc le rocket, c'est assez straightforward, c'est juste du coup, il y a le drone qui se met au-dessus de nous et qui monte tout droit au-dessus de nous, moi, je trouve que ce n'est pas forcément ultra intéressant, ça, on peut très bien le faire soi-même à la main, moi, je le fais souvent, je le fais très souvent à la main comme ça, donc voilà, c'est bien qu'il soit là, mais je ne pense pas que ce soit ultra intéressant, et l'autre truc qui est peut-être un peu plus difficile à faire, parce qu'il y a deux mouvements à faire, c'est donc ce qui arrive après, c'est le drone, donc le drone, c'est le fait, vous savez, qu'il parte, il s'en aille comme ça vers l'arrière en montant, en s'écartant, et donc pareil, on peut lui donner beaucoup de distance, je crois qu'on peut lui donner 150 mètres, un truc comme ça, donc ça commence à faire, là, je l'ai mis, celui que je vous montre, là, justement, je l'ai mis, je l'ai réglé avec le plus de distance possible pour vous montrer jusqu'où il pouvait aller, c'était au-dessus d'un étang, donc je n'avais pas de souci, je savais qu'il n'y avait aucun risque, au pire, il tombait dans l'eau, quoi, et du coup, voilà ce que ça peut donner, donc c'est quand même cool d'avoir ça, ça fait un beau mouvement bien fluide, et justement, regardez, dites-moi vous ce que vous pensez en commentaire, est-ce que vous trouvez que c'est fluide, est-ce que vous trouvez que c'est propre, ou est-ce que ceux qui sont sensibles aux saccades trouvent qu'il y a des saccades, je ne vais pas vous donner mon point de vue sur la question, je répondrai à ça en commentaire, parce que je pense que vos avis vont diverger, mais voilà, je suis très intéressé par vos remarques, sachant que là, tout ce que je fais, du coup, ça sera en 4K 30 fps, ah putain, je viens de me rendre compte que moi, je filme là avec mon boîtier en 4K 24 fps, alors que moi, je vais vouloir vous uploader la vidéo en 4K 30 fps, pour justement garder, être sûr que vraiment les saccades ne viennent pas du montage, que voilà, si vous voyez des saccades, ça vient soit du drôle en lui-même, de la vidéo en elle-même, soit du coup, potentiellement de YouTube, même si, voilà, YouTube à ce niveau-là, normalement, ne fait pas trop de la merde, c'est plus de la dégradation de qualité, donc du coup, je suis un peu embêté, là, c'est un peu trop tard, j'ai pas envie de tout m'en retaper, ça sera peut-être un peu bizarre, tout ce que vous m'avez vu, moi, parler, ne vous offusquez pas, c'est un peu bizarre, ça doit être un peu doublement bizarre, vous verrez plus tard pourquoi, mais du coup, voilà, sachez-le, du coup, je filmais en 24 fps et j'ai augmenté à 30 fps dans le logiciel de montage, on va voir ce que ça donne, en tout cas, tout ce que vous avez vu sur les quick shots, c'est vraiment fait, j'ai tout fait pour que ce soit le plus fluide possible, que ce que vous voyez soit vraiment la meilleure chose que vous puissiez voir avec ce Mini 2, je ne peux pas, moi, personnellement, faire mieux, voilà, si vous avez d'autres astuces, vous me dites, mais moi, je n'en ai pas, donc voilà, et donc, j'ai fini cette vidéo, je conclue par, en revenant sur le, alors, en fait, ça serait possible avec tous, mais le plus facile pour pouvoir simuler un follow me, donc vous savez, on n'a pas le tracking, on n'a pas le follow me dans ce DJI Mini 2, ce qui est bien dommage, on aimerait tout savoir, évidemment, peut-être que ça viendra avec une mise à jour, j'en doute quand même, parce que ce sera vraiment trop bien qu'ils nous filent tout ça, déjà qu'on a l'OcuSync, etc., mais si jamais, peut-être qu'un jour, ça arrivera, et en attendant ces pas-là, vous avez été plusieurs, deux ou trois à me dire, « Ouais, est-ce que tu pourras faire un test, du coup, de l'application Litchi, qui, du coup, permet de faire le follow me ? » Attention, aujourd'hui, l'application Litchi ne permet pas de faire le follow me sur le DJI Mini 2, elle permet de le faire sur le DJI Mavic Mini, alors, certainement qu'après, il y aura une mise à jour, et qu'à terme, ça pourrait être le cas, mais je crois qu'actuellement, DJI n'a pas voulu filer les codes, et n'a pas voulu s'ouvrir à Litchi, et du coup, le DJI Mini 2 ne peut pas faire de follow me, même dans Litchi, aujourd'hui, il n'y a rien qui permet de faire du follow me, du vrai follow me, si vous voulez, actuellement, à part, peut-être, des trucs pour le craquer, etc., mais en truc safe, il n'y a pas de chose qui le permet, donc le truc qui se rapproche le plus de ça, ça va être ce qu'avait montré DC Windmaker, le YouTuber anglais, que je vous avais partagé dans une news, je vous avais partagé sa vidéo, oui, je vous l'avais partagé dans la vidéo où je faisais ma correction sur le fait qu'on pouvait avoir les quickshots en 4K, donc lui, il montre comment on peut essayer de simuler un follow me dans tous ces modes-là, en fait, tous ces quickshots, vous avez vu, vous le savez, le premier truc qu'il faut faire, c'est choisir une cible, choisir quelque chose autour duquel on va vouloir tourner, autour duquel on va vouloir regarder lorsqu'on fait le quickshot, en tout cas, et du coup, cette cible, c'est un peu une façon de traquer, et donc il a essayé avec un peu tous les modes, et très clairement, lui, ce qui allait le mieux, c'était le cercle, et moi, j'ai essayé que le cercle, je me doutais bien que c'est ce qui allait le mieux, et donc ça ne marche pas trop mal, je vous montre là, peut-être que ça veut dire comment c'était avant, c'est vraiment pas mal du tout, franchement, je trouve, en fait, tout le début est très bien, et le truc, c'est qu'en fait, il va vraiment avoir une limite, on sent qu'en fait, il a son rayon de cercle au début, et nous, quand on va avancer, on va s'approcher de son rayon de cercle, de son bout de rayon de cercle, et du coup, on va être trop loin, et lui, il va y avoir son mur de rayon de cercle, il va s'arrêter là, et il ne va pas continuer à essayer d'aller plus loin, il ne va pas nous garder au centre de son rayon de cercle, lui, en fait, le centre de son rayon de cercle, ça va être le point initial où vous étiez, et après, vous, si vous marchez trop vite, quand vous arrivez à ce rayon-là, c'est fini, tant pis pour vous, lui, il est bloqué là, et voilà, et donc, si vous le dépassez, évidemment, lui, il va être paumé, il va commencer un peu partir, vous chercher avec la guimaule, ça va être un peu n'importe quoi, donc, ce n'est pas idéal, mais en marchant doucement, en feintant un peu, et en tout cas, sur toute la première partie, au moins sur la moitié du rayon, eh bien, ça marche plutôt pas mal, franchement, ça peut simuler, voilà, une petite vidéo sur 5, ça peut faire un petit rush de 5, 6 secondes, où on a l'impression d'avoir une espèce de folomie, avec quelque chose qui nous tourne autour, donc, c'est vraiment pas dégueu, et ça peut dépanner, et franchement, je pense, ça peut vraiment dépanner, en rando, typiquement, avoir juste ça, ça me servira largement, et je suis content déjà de pouvoir faire ça, et que ça marche franchement pas trop mal, alors, des fois, il faut s'y reprendre à une, deux, trois fois, si on n'y arrive pas, mais on arrive à avoir quelque chose de propre, et que voilà, et ça donne un bon rendu, où du coup, on n'est pas besoin d'être sur la télécommande, et que ce soit visible sur la vidéo, où on est sur la télécommande, donc, j'espère que ça vous a plu, vraiment, j'attends vos avis, vos retours sur, qu'est-ce que vous pensez de ces quick shots, de ce rendu de quick shots, et vraiment, je vous dis, là, je ne peux pas faire, moi, personnellement, mieux que ça, j'ai mis la règle des 180 degrés, avec les ND, 4x4 en t'affaires, je suis obligé, je vous fais la vidéo en 4x4, je vous l'exporte en 4x4, je vous l'upload sur YouTube en 4x4, je ne peux pas, moi, avoir quelque chose de plus fluide, que ce que vous aurez là, donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, je suis très intéressé, on pourra en discuter dans les commentaires, si à mon avis, il va y avoir débat, et ça sera un débat intéressant, et du coup, voilà, moi, je vous dis, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager, si vous voulez voir d'autres vidéos, sur le DJI Mini 2, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il y en a encore qui arrivent, il va y avoir en particulier, la comparaison entre ce Mini 2, et le Mavic 2 Pro, en particulier, niveau sensibilité, plage dynamique, voilà, on va voir un peu tout ça, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester par là, et il y a encore plein d'autres vidéos qui arrivent sur plein de choses, plein de matos, peut-être même des boîtiers, allez, moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien, bon vol, tout ça, tout ça, allez, salut !